Changement de caoutchouc pour essuie-glace de type Valeo Xtreme Dans un premier temps, il faut enlever la pièce de connexion centrale. Pour ce faire, vous pouvez vous aider d'un tournevis pour faire effet de levier et, comme ceci, déboîter la pièce. Une fois la pièce retirée, il nous suffit alors d'écarter les armatures, comme ceci, pour libérer la gomme. On en profite alors pour enlever les deux capuchons des extrémités. Voilà, à ce stade, on va prendre notre nouvelle gomme que l'on va venir recouper avec de simples ciseaux à la dimension de la gomme usée. N'hésitez pas à rajouter quelques millimètres en plus parce qu'avec le temps, les gommes ont tendance à se rétrécir et à se compacter. Voilà, nous pouvons alors réinsérer les armatures dans notre gomme en veillant bien à respecter que les encoches se retrouvent à l'extérieur. Comme ceci pour la première, et voici la deuxième avec les encoches à l'extérieur, on le voit bien. Nous prenons alors la pièce de connexion et nous allons venir avec notre tournevis la réemboîter de la même manière. Clac, comme ceci. À ce stade, nous devons retailler les spoilers. Pour ce faire, nous allons le coller au bord de la pièce de connexion et venir recouper à 1,5 cm environ du bord de l'essuie-glace. Une fois recoupé, on fait glisser notre spoiler jusqu'à la pièce de connexion, comme ceci. Il ne nous reste alors plus qu'à venir mettre le capuchon. Vous remarquerez qu'il vaut mieux se retrouver avec un spoiler trop long que trop court, puisqu'on pourra toujours le recouper très facilement. On fait de la même manière sur l'autre moitié de l'essuie-glace. On recoupe notre spoiler, on le réinsère en faisant glisser jusqu'à la pièce de connexion centrale et on referme avec le capuchon. Et voilà, votre essuie-glace est comme neuf ! Merci d'avoir regardé !